C'est sous le retentissement des cloches de Zygmunt, le plus grand clocher de Pologne, depuis la tour de Sigismund sur la colline de Wawel, que le pape François a fait son entrée dans la cathédrale de Cracovie, dédiée aux saints Stanislas et Wenceslas. Ici, le cœur de la Pologne, a dit l'archevêque Divitz, qui a souhaité la bienvenue au pape, en ouverture de la rencontre avec les évêques polonais. Parmi les questions des prélats auxquelles le souverain pontife a répondu, comme pour contrecarrer la sécularisation en Pologne, la proximité envers les personnes, a dit le pape. C'est cela la christianisation, se rapprocher des personnes avec miséricorde en se débarrassant de l'idolâtrie de l'argent. La première et intense journée de François à Cracovie s'est achevée dans l'archevêché où Karol Wojtyla fut ordonné prêtre et vécu de 1964 à 1978 avant d'être élu pape. C'est par liaison vidéo que le pape a répondu aux questions de trois jeunes filles italiennes représentant les 90 000 jeunes présents au JMJ. Elles lui demandaient comment défendre la paix dans un monde plein de haine. Il a répondu de se transformer en pont humain, en serrant la main à une personne, en évitant de construire des murs. Pour conclure cette liaison, le pape Bergoglio a adressé un salut depuis la fenêtre à tous les jeunes rassemblés rue Francis Kanska, comme avant lui Saint-Jean-Paul II et Benoît XVI. Il a fait mémoire du jeune volontaire des JMJ, Maché, à un peu plus de 22 ans, qui a réalisé tous les dessins des drapeaux, les images des saints patrons, le kit du pèlerin qui avait retrouvé la foi. Il est mort d'un cancer le 2 juillet et voulait arriver à vivre jusqu'à la visite du pape. La vie est ainsi, cher jeune, a dit François. Nous devons nous habituer aux bonnes choses et aux mauvaises choses, mais nous ne pouvons pas douter de la foi de ce garçon. N'ayez pas peur, Dieu est bon et nous avons tous quelque chose de bon à l'intérieur.